Salut tout le monde, moi c'est Cassandre de la chaîne Rêve Compulsif et le gros lunours qui est là, c'est Nomade, c'est mon poney. Retrouvez-moi une à deux fois par semaine pour vous présenter tout mon quotidien à cheval avec cette grosse peluche, mais également en concours, des tutos, des conseils. A très bientôt ! Salut tout le monde, c'est Cassandre de la chaîne Rêve Compulsif. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau DIY et je vais vous apprendre à fabriquer des couvrerins puisqu'en ce moment, il fait froid. Comme me dit Nomade, dans un premier temps, je t'invite à prendre un couvre-rin que tu as déjà de la taille de ton poney parce que tu devras t'en servir pour être sûre de faire les bonnes mesures du couvre-rin que nous allons fabriquer ensemble. Tu commenceras par étendre ton tissu polaire en veillant à ce que la partie qui sera en contact avec ton cheval soit tournée vers le haut. Tu positionneras ton modèle de couvre-rin dessus pour venir tracer ses contours et ainsi pouvoir découper la forme de ton couvre-rin. Ensuite, n'oublie pas de retourner ton couvre-rin. Et ce n'est pas obligatoire, mais pour l'aider à parfaitement se positionner sur le dos de ton cheval, je te conseille de venir former une gouttière avec une bande en nylon sur la partie dorsale et de croupe de ton cheval. Avec un biais en nylon de la couleur de ton choix, tu viendras envelopper et border tout ton contour de couvre-rin. Aide-toi d'épingle pour le fixer avant de le coudre à la main ou à la machine à coudre. Tu peux t'arrêter là, ou bien comme moi, venir accentuer le côté esthétique de ton couvre-rin en ajoutant des rubans, de la dentelle, des cordelettes, etc. Maintenant, on va faire une fente sur la partie avant du couvre-rin. Puis venir coudre deux bandes de velcro. C'est ce qui te servira à fermer ton couvre-rin sur le garrot de ton cheval. La dernière étape consiste à venir fixer une courroie de queue. Tu peux percer des trous ou créer des attaches à l'arrière pour y fixer une courroie de la matière de ton choix, ou comme moi, chercher à élargir le côté esthétique du couvre-rin. Et voilà, c'est pas mal, non ? Et l'avantage, c'est qu'il n'y en aura pas deux comme celui-là. Voilà tout le monde, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Vous n'avez plus qu'à user de vos petits os pour fabriquer de magnifiques couvre-rin à vos chevaux épaulés. Quant à nous, avec Nomade, on vous dit à très bientôt ! Et Nono, on dit au revoir ! Au revoir !